Ça reste une énorme bêtise, mais c'est la meilleure affaire. Bonjour Olivier de Venoy. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Tu es un local de l'étape. Précis. Qu'est-ce que ça fait de revenir à Reims ? C'est vrai que j'adore cette ville. C'est un peu une respiration pour moi. C'est une ville à taille humaine, les gens sont sympas, c'est hyper chaleureux. Et en plus, c'est une ville qui devient de plus en plus belle. Je trouve qu'il y a une politique de la ville qui est assez cohérente. C'est vraiment un plaisir, la nouvelle piscine. Je suis allé à la nouvelle piscine, là j'ai fait le marché de Noël, je vais faire mes courses à la FNAC, etc. Non, c'est vraiment reposant. Dans quelques instants, tu vas pouvoir échanger avec certains lecteurs. C'est un exercice que tu fais régulièrement, de pouvoir échanger avec des spectateurs ? Non, pas tout le temps. Mais à chaque fin de représentation, je cite des dédicaces. Donc j'ai le retour des spectateurs. À l'heure des réseaux sociaux, je trouve ça sympa de voir les gens en vrai. Je suis de plus en plus fan de ça à l'ancienne. On va parler un petit peu maintenant de ton spectacle. Il parle de la paternité des enfants. Pourquoi ? En fait, parce que j'ai quatre enfants. Et quand j'ai eu le quatrième et que je devais écrire un nouveau spectacle, je me suis rendu compte que quatre, c'était finalement pas mal. J'étais légitime pour en parler, même si j'ai six frères. Donc j'ai l'impression que quatre, ce n'est pas beaucoup. Bon, voilà. Le thème est venu rapidement. Et en fait, c'est un sujet qui marche extrêmement bien. Donc ça fait marrer tout le monde. Parce que c'est très populaire. En fait, les gens rigolent de ce qu'ils connaissent. Et en fait, il y a beaucoup de codes dans les enfants. Alors surtout que moi, j'en ai un tout petit et ça va jusqu'à deux ados. Donc l'ado est drôle. Donc je trouve que c'est savoureux de parler. C'est des thèmes qui sont savoureux. Et quand on ressort, on a envie d'être papa, d'être parent ? Alors comme je le disais sur le truc pour les attachés de presse, c'était une ode à la contraception. Non, non. Mais c'est vrai que oui, en fait, ça reste une énorme bêtise. Mais c'est la meilleure affaire.